Bonjour tout le monde, je vous présente cette semaine le Chevrolet Colorado ZR2 2021. Vous aurez sans doute reconnu au-devant que le bouclier n'est plus tout à fait pareil, c'est que cette année les véhicules changent un peu au niveau du look. Pour ce qui est du reste, le pick-up intermédiaire américain est toujours aussi plaisant à conduire et toujours aussi outillé pour affronter des conditions hors route assez impressionnantes. Donc sans plus tarder, je vous fais part de mes points positifs, mes points négatifs. Le point positif, je dois l'admettre, même si ce véhicule commence à être assez âgé, je trouve qu'il vieillit bien. Le look est vraiment réussi, surtout à l'avant et même à l'arrière. En général, c'est un véhicule qui a beaucoup d'allure, qui se fait remarquer, puis que quand on se promène dans la rue, j'ai même reçu quelques pouces en l'air cette semaine. Un autre point positif, bien à cause de cette suspension canadienne, d'ailleurs, qui est développée au Canada par la firme Multimatic, et bien ses amortisseurs à tiroirs cylindriques. Ils sont vraiment superbes. Non seulement ils permettent de résister à des manœuvres un peu plus épicées en conduite hors route, mais ils contribuent aussi à améliorer le confort du pick-up. C'est encore un pick-up, c'est encore un peu rustre comme conduite, mais de tous les Chevrolet Colorado, c'est assurément le plus confortable à cause de ces amortisseurs. Et puis, bien, autre point fort, le moteur V6, qui a fait ses preuves dans cette camionnette. C'est vraiment le meilleur moteur pour cette camionnette. Je ne déteste pas le 4 cylindres diesel, mais pour le prix demandé, franchement, je vous recommande de rester avec le V6. Beaucoup plus simple comme moteur. Le point négatif, bien, le prix. C'est un véhicule qui commence à 47 000 $. Dans ce cas-ci, 55 000 $ est des poussières. Donc, ça commence à coûter cher pour aller s'amuser dans la boue. L'autre point négatif, le véhicule est surélevé et il n'y a pas de marche-pieds, donc il faut sauter pour monter à l'intérieur. Mais bon, ceux qui s'achètent ce genre de véhicule savent à quoi s'attendre. Et puis, finalement, l'autre point négatif, peut-être qu'il n'en est pas vraiment un, l'habitacle qui commence à montrer des signes d'âge avancé. Je vais vous le montrer. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins techno que dans les camionnettes les plus récentes. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit un élément qui va effrayer les consommateurs qui veulent acheter ce type de camionnettes. Même si c'est un peu plus vieux, toutes les commandes sont placées au bon endroit. L'habitacle est assez confortable. Il siège un peu court quand même, un peu dur. Mais pour ce qui est du reste, c'est un véhicule qui fait la job, comme on dit. Je vais montrer la portion arrière. Ça ne va pas très bien. Mais voilà. Donc, c'est peut-être un habitacle un peu plus vieillot. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le plus gros défaut. Donc, voilà, c'était mes points forts, mes points faibles pour le Chevrolet ZR2 2021. Vous pourrez lire en plus en détail mon essai sur le site web de auto123.com très bientôt. Merci et bonne journée tout le monde. Merci. 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 Merci.